Salut à tous, bienvenue sur EasyTech TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas très originale, je vais vous montrer comment fabriquer un rétroprojecteur pour smartphone. Il y a déjà énormément de Youtubers super connus qui ont déjà fait des vidéos sur ça, mais moi aujourd'hui j'avais envie d'en fabriquer un pour voir ce que ça donne, et du coup j'en profite pour vous en faire une vidéo, du coup vous pouvez considérer ça un peu comme une vidéo bonus. Du coup pour fabriquer ce rétroprojecteur pour smartphone, vous aurez besoin d'un carton ou d'une boîte à chaussures, d'une loupe, d'une paire de ciseaux, d'un rouleau de scotch ou d'un pistolet à colle, et d'un petit support qui va servir à faire tenir votre téléphone dans la boîte. Moi perso j'ai pris les petites attaches qui servent à accrocher les câbles. Ensuite vous allez prendre la loupe, et à l'intérieur de la boîte vous allez tracer au stylo les contours de la loupe pour pouvoir découper. Ensuite avec les ciseaux ou avec n'importe quel truc qui coupe, vous allez découper tout autour du cercle, et après quelques minutes de galère vous allez placer la loupe dans l'emplacement que vous venez de découper, et puis avec le scotch ou le pistolet à colle on va faire tenir tout ça. Moi personnellement sur la loupe j'ai laissé le manche, mais si vous voulez prendre le temps de le découper vous pouvez. C'est juste à prendre le smartphone et à le mettre sur son support, et ensuite vous lancez une vidéo, et là il va falloir faire deux réglages. Premièrement vous allez mettre la luminosité de l'écran au maximum, et deuxièmement vous allez verrouiller l'orientation de l'écran, et vous mettez le téléphone à l'envers pour que l'image soit projetée à l'endroit. Et puis voilà c'est prêt. Bon évidemment le résultat il est pas ouf, c'est vraiment pas puissant, et il faut faire attention à bien être dans le noir complet si on veut y voir quelque chose. Et encore l'image elle est un petit peu floue, mais bon ça reste un truc fait maison, il y en a pour même pas 2€, c'est à peine le prix de la loupe. Le reste c'est des choses que tout le monde a chez soi. Bon du coup je m'attendais un peu à ce résultat, c'est clair que c'est pas le top pour regarder Netflix, mais bon ça m'intriguait, il fallait absolument que j'essaye, et c'est chose faite. Du coup c'est tout pour cette vidéo que je considère comme bonus, étant donné que j'ai pas eu trop de travail, à part suivre un tuto sur internet. Si y'en a qui connaissaient pas ce truc, bah écoutez ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ça. Comme toujours si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, et d'activer les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501